Bonjour, ici Emmanuel Robin, PDG de la compagnie Robitech. Je viens tout juste de recevoir mes chiffres d'analyse concernant mes profits pour l'année financière 2016. À partir de ce graphique, il va falloir que je l'analyse pour voir comment ça va. Premièrement, je vérifie. Ici, j'ai tous les mois de l'année 2016, donc je suis correct. Mon graphique va bien représenter mon année financière au complet. Ensuite de ça, si je continue, je peux constater que ça varie entre une perte de 10 millions de dollars, ça je ne suis vraiment pas content, jusqu'à 80 millions de dollars. Donc, mes profits s'étendent de moins de 10 millions de dollars jusqu'à 80 millions de dollars. Bon, si je regarde ensuite de ça, ouais, 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 quelle information est-ce que je pourrais tirer? À part que je vais de moins de 10 millions jusqu'à 80 millions. Parce que c'est important de tirer les bonnes informations afin de prendre des décisions comme PDG. Bon, tout d'abord, j'ai commencé le mois de janvier, donc ma valeur initiale était au-dessus de 30 millions. 32 millions de dollars plus exactement. Je ne peux pas le voir exactement avec mon graphique, mais j'ai ma table de valeur prête. Et je remarque qu'au mois de juillet, eh bien, hop là, j'étais à zéro. Donc, au mois de juillet et également au mois d'octobre, j'étais à zéro dollar de profit. Ça aussi, ça m'aide à prendre des décisions. Bon, c'est sûr, moi, j'ai une compagnie qui produit des objets plus pour l'été. Donc, rendu au mois de juillet, la part des gens ont fini d'acheter mes produits. Et après le mois d'octobre, eh bien, ils recommencent à acheter compte tenu que c'est la période des fêtes. Je m'aperçois que je suis négatif, donc, entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Par contre, entre le mois de janvier et le mois de juillet, ainsi qu'octobre jusqu'à décembre, eh bien, je suis positif. Autrement dit, mon profit est positif. Ça aussi, c'est important à analyser. Bon, maintenant, maintenant, je sais où est-ce que je suis négatif. Je sais où que je tombe à zéro de profit. Et je connais également mon profit maximum qui est de 80 millions de dollars. et ma perte, donc mon minimum, qui est à 10 millions, moins 10 millions. Ici, je remarque également que j'ai une croissance entre les mois de janvier et février. Février à mars, une légère décroissance, mais de mars à avril, je recommence cette croissance. Maintenant, si je regarde, j'ai une décroissance d'avril à mai. Mais attention, j'ai également donné jusqu'au mois de septembre une décroissance. C'est seulement que ma variation n'est pas la même. Mais en gros, je peux dire que d'avril à septembre, ça ne va pas bien. Comme je vends des articles d'été, j'aurais préféré avoir des meilleurs mois de mai-juin. Ça va être à travailler. Par contre, à compter du mois de septembre, je suis en croissance jusqu'au mois de décembre. C'est également. Donc, à partir de ces informations, en tant que PDG, ça me permet de voir quels sont les profits que je peux souhaiter, c'est-à-dire 80 millions de dollars. Il faudrait que je fasse attention pour lancer un nouveau produit afin que les mois de mai à juillet soient moins difficiles et pour pouvoir me maintenir à des profits positifs, c'est-à-dire au-dessus du zéro par rapport à mon axe désordonné. Merci beaucoup et passe une bonne fin de journée.